Critique historique partie 1 Synthèse de critique historique appliquée aux sciences sociales 2019-2020 Histoire D102 Critique historique appliquée aux sciences sociales Point 1 Qu'est-ce que la critique ? Selon le sens commun, être critique, c'est Premièrement, donner son avis ou son opinion personnelle. C'est très valorisant dans la société des individus. C'est égal à une certaine autonomie des sujets présumés, réflexifs et critiques. Il y a un fort développement avec Internet, les réseaux sociaux. Mais ça dépend d'expériences vécues, de sensibilité, de l'environnement social et culturel. Deuxième point Interroger la véracité, la crédibilité du message et douter. Cela pose deux problèmes. Premier problème, une incapacité technique à vérifier tous les messages. Confiance en fonction des certaines conditions liturgiques, d'une parole. Ça vient de Bourdieu. Ce sont des circonstances et conditions de l'énonciation du message. Blouse blanche du médecin. Un ton sérieux. Vocabulaire. Logo d'une chaîne télévisée. Exemple du faux JT de la RTBF Bye Bye Belgium, le 13 décembre 2006. Cela nous rendrait la vie impossible. Une paralysie. Le doute est légitime. Mais une méfiance allant jusqu'à l'excès peut donner lieu au développement des théories du complot. Ces théories consistent à expliquer de manière obsessionnelle les phénomènes sociaux, économiques, politiques, par des manigances de quelques-uns qui, dans l'ombre, tireraient toutes les ficelles du jeu, quitte à utiliser des faux pour le démontrer. Si on ne peut pas fournir des preuves, c'est parce que celles-ci nous sont cachées volontairement. L'esprit critique s'est douté, mais avec une méthode, en argumentant par l'administration de prévues, attestées par des sources. Pourquoi n'est-ce pas si facile d'être critique ? Les études empiriques montrent la fragilité des capacités critiques vis-à-vis de l'information et le peu de recul à l'égard des ressources douteuses tirées d'Internet, etc. Plusieurs facteurs peuvent y contribuer. Le premier. Mécanisme inconscient du cerveau. Les informations fausses influencent notre jugement bien que nous sachions pertinemment qu'elles sont fausses. Deuxième. Les informations fausses se diffusent plus vite que les vraies. Possibilité de booster une publication moyenne en paiement. Présence des bots. Tendance à avoir confiance dans nos relations, gratuites, des réseaux sociaux. Troisième. Le biais cognitif. Nous sommes moins critiques vis-à-vis des informations qui confortent notre vision du monde, nos jugements, ceux de notre société. Ce phénomène est renforcé par les algorithmes, bulles intellectuelles, confortant encore plus nos certitudes. Au sens scientifique. Examen d'un principe, d'un fait, en vue de porter sur lui un jugement d'appréciation. L'esprit critique exige un effort et l'apprentissage d'une méthode. Cet examen implique la maîtrise d'une démarche et d'un ensemble d'outils intellectuels. Tout ça en respectant une série de règles et en n'acceptant aucune assertation qui n'aurait d'abord été examinée et interrogée sur un bien fondé, sa cohérence interne ou son rapport au monde empirique. Il y a un certain refus de l'argument d'autorité, mais aussi un principe du libre-examen. Le scientifique est ainsi obligé de faire état de ses ressources théoriques et empiriques, de leur provenance en les référençant, des méthodes mobilisées, mais aussi des étapes de son raisonnement, des décisions qu'il a prises et qui l'ont amenée aux résultats présentés. Le jugement moral doit être mis, au moins temporairement, de cote pour laisser la place à la démarche scientifique de description, compréhension et explication. La démarche scientifique ne nous ôte cependant jamais la responsabilité de faire nos propres choix individuels ou collectifs, par exemple politiques, sociaux, etc. De nombreuses fausses informations, haux, fake news, etc. circulent en permanence. A fortiori, avec le développement d'internet et les réseaux sociaux qui jouent sur le sensationnel, l'émotivité et la sensibilité du public. Les détecteurs de fausses informations ont été mis en place, décodex, check news et cross-check. En classant les sites, vert, orange ou rouge, on empêche une réflexion de fond sur ce qu'est l'information au cas par cas. Par ailleurs, les petits médias alternatifs sont quasi automatiquement classés orange. C'est en faveur de la presse mainstream, qui cherche à se valoriser et rétablir une relation de confiance avec ses lecteurs. Il faut vérifier la véracité des informations plutôt que les sites. Ça nécessite de l'éducation aux médias. Qu'est-ce que la critique historique ? La critique historique est l'ensemble des règles qui visent à l'évaluation de la qualité ainsi que de la pertinence des données, des sources et des méthodes pour exploiter et les interpréter. Appliquer la critique historique, c'est mettre en œuvre son esprit critique. Le champ d'application de la critique historique déborde largement le domaine de la discipline historique et touche à l'ensemble des sciences humaines. Il est important d'assurer de la fiabilité des informations. La nature ne ment pas délibérément. Or, les sciences humaines, on rencontre fort souvent un essai délibéré de soustraire l'information, soit par réponse évasive, soit par mensonge délibéré, soit par incompréhension. Dans tous les domaines des sciences humaines, l'application de la méthode de la critique historique peut aider à déceler la fiabilité, à évaluer la qualité d'une étude, d'une information ou d'une source. Les mécanismes qui présidente aux fake news, à la désinformation, la propagande, ne sont pas si nouveaux que cela et peuvent être en grande partie, du moins, analysés à la lueur d'expériences passées et donc décryptées et mieux combattues. Le passé nous arme pour le présent. Il y a deux acceptations principales au mot « histoire ». La première, ce que les hommes ont fait, ce qui s'est passé, mais aussi ce qu'il se passe et ce qu'il se passera, c'est-à-dire une histoire-réalité. Et point deux, une des disciplines du savoir, des sciences humaines, c'est-à-dire une histoire-connaissance. On parle aussi d'histoire pour désigner la période qui court depuis l'apparition de l'écriture à nos jours, en opposition à la préhistoire. L'histoire-connaissance est une reconstruction du passé et non sa reconstitution. Le passé est révolu. Il ne peut donc être reconstitué en tant que tel, dans son intégralité. Cette reconstitution est basée sur une méthode dont les trois grandes étapes peuvent être résumées comme suit. L'heuristique, du grec ancien, heurisko, je trouve, la recherche et la collecte des sources. Deuxième point, la critique historique, des sources. Et dernier point, l'herméneutique, du dieu grec Hermès, messager des deux et interprète de leurs ordres, art d'interpréter, la création du discours, l'interprétation, la signification, la synthèse, la construction d'hypothèses et la mise en perspective. Elle implique à la fois une sélection, un choix d'événements ou de phénomènes passés qui seront traités ou retenus, choix du sujet de recherche, une disponibilité des traces de ce qui s'est passé, les sources, documents, et aussi une interprétation de ces événements. Il faut leur donner une signification, les analyser dans un contexte d'ensemble. Pourquoi certains faits, événements, sont-ils retenus comme importants et pas d'autres ? 1. Dans les actualités, presse et information, ce n'est pas l'ensemble de ces événements ou de ces faits qui sont répercutés, mais seulement certains, estimés importants par les journalistes et encore plus par les agences de presse. Les critères de choix. Les liens avec le pouvoir. L'identification du public. Vie par procuration. Monde rêvé. La distance géographique. Loi du mort-kilomètre. Le PIB du pays. Concernent. Les accidents de parcours. Plutôt que ce qui est normal, routinier. Ceux qui détiennent les moyens de communication détiennent de fait un certain pouvoir, une importance de l'indépendance journalistique, liberté de la presse, comme contre-pouvoir. 2. À l'échelle de l'histoire humaine, les événements passés sont innombrables. La narration du passé se heurte à une dimension temporelle. L'historien est obligé de faire des choix dans les événements, les sujets qu'il traite, de les sélectionner, selon l'importance qu'il leur accorde, dans sa reconstruction du passé. Ce sont les faits et événements concernant les élites, les grandes puissances qui sont retenues. Mais on pourrait envisager des rétrospectives historiques d'un tout autre point de vue, celui des gens d'en bas, par exemple. Les faits et personnages retenus seraient alors totalement différents. Les catastrophes liées aux conditions de travail, les avancées sociales obtenues par suite de grévées et de manifestations, etc. Un événement historique est un événement qui s'est réellement passé, qui a été, en raison de son importance, jugé digne d'être retenu par un historien parmi des milliards d'événements et qui a été artificiellement isolé de l'évolution. Puis reconstitué par celui-ci à la fois à partir de l'objectif des sources et de son expérience personnelle. Les faits historiques n'ont pas de valeur absolue en soi. Un fait peut s'avérer capital pour un historien et insignifiant pour un autre. Ce ne sont pas forcément les faits qui ont fait l'actualité d'une époque qui sont reconnues comme historiques. 1. Tout d'abord parce que l'historien qui connaît la suite de l'évolution historique ne verra jamais les faits de la même manière que les contemporains. Un fait anodin, passé inaperçu aux yeux des contemporains, peut apparaître finalement d'une importance capitale pour l'historien. 2. Ensuite parce qu'il aura accès à des renseignements que ne possédaient pas forcément les contemporains. 3. Enfin, en histoire, un fait historique peut être instantané ou de longue durée. Cela peut être un assassinat, une guerre sur plusieurs années, un phénomène d'opinion, de mœurs, etc. Ainsi, contre l'histoire événementielle privilégiée par l'école méthodique, les historiens de la nouvelle histoire soulignent l'existence de différentes temporalités historiques. Temps court, événements, temps moyen, les conjonctures, les fluctuations d'amplitudes diverses et les oscillations cycliques. Mais aussi le temps long, structures, phénomènes géographiques, écologiques techniques, économiques sociaux, politiques, culturels, psychologiques, qui restent constants pendant une longue période ou qui n'évoluent que d'une manière très imperceptible. Christophe Pommian. L'historien va construire son récit sans avoir accès directement au passé, mais indirectement par l'intermédiaire de sources, documents ou documents-sources, très souvent partiels. Le document est la clé de l'histoire. Le restique, c'est la collecte des sources nécessaires à une enquête, une prospection. Les traces que nous avons gardées du passé sont souvent le fruit du hasard. Leurs découvertes, leurs conservations ou disparitions, destructions peuvent être totalement fortuites. Pour les périodes plus récentes, les sources sont plus abondantes, mais le problème peut quand même se poser. L'historien, étant dépendant des sources disponibles, la question du tri et de l'accès aux archives est une question délicate. Parfois, la découverte d'une seule source peut complètement bouleverser le modèle interprétatif qui avait jusque-là prévalu parmi les historiens. L'histoire est cumulative avec nombreuses déconstructions, reconstructions des interprétations. L'historien doit accepter qu'il y a beaucoup de choses qu'il ignore. L'histoire est bien plus que la simple mise bout à bout de sources, de documents ou l'établissement d'une liste de faits brutes, la chronologie. L'histoire va produire un discours, formuler des hypothèses, faire une analyse du passé auquel il n'a pas eu accès directement, mais par l'intermédiaire des traces, forcément incomplètes, de ce passé, c'est-à-dire l'herméneutique. L'historien va à la fois devoir interpréter et donner sens aux informations que les sources contiennent. C'est une problématique de signification, analogie du puzzle. Il va tenter d'expliquer des événements, des phénomènes historiques, en identifiant des causes, problématiques de causalité. Or, les causes sont toujours multiples, s'expliquant elles-mêmes par d'autres causes. Ça nécessite d'établir une hiérarchie des causes, en distinguant les éléments déclencheurs et les causes profondes. L'histoire ne se répète pas et ne permet pas de prédire l'avenir. Les événements du passé et avenir sont singuliers. Ils n'ont jamais les mêmes causes. L'histoire bégaye. Pas de fatalisme historique. Impossible de prévoir l'avenir. Explication de type téléologique. Le récit est régence en fonction du résultat final. Fin de l'histoire, qui corresponde à des idéologies. Rien n'est illéluctable. Seule la disparition de l'espace humain mettra un terme à l'histoire. Le hasard intervient souvent dans le déroulement des phénomènes historiques. Le grain de sable qui peut changer le monde. On ne peut pas prédire des actions humaines. Des décisions peuvent être totalement irrationnelles, inattendues et bouleversées le cours des choses. Exemple. Il y a eu quatre tentatives d'attentats contre Hitler. L'histoire est vraiment le royaume de l'inexacte. Cette découverte n'est pas vaine. Elle justifie l'historien. Elle le justifie de tous ses embarras. La méthode historique ne peut être qu'une méthode inexacte. L'histoire veut être objective et elle ne peut pas l'être. Elle veut faire revivre et elle ne peut que reconstruire. Paul Ricoeur. Toute histoire est contemporaine. Benedetto, Croce. La société, l'époque à laquelle appartient l'historien, va toujours déterminer en partie, même inconsciemment, son regard, son analyse du passé. L'historien va choisir son histoire selon les préoccupations de son époque, les conceptions de l'histoire dont il a été imprégné, les sources auxquelles il a eu accès. L'historien est situé dans le temps, géographiquement, socialement, etc. Qu'est-ce qu'une vérité historique ? Les dites vérités scientifiques ou vérités historiques ne sont jamais que des conventions résultant d'un accord provisoire entre scientifiques jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, des historiens peuvent avoir des interprétations parfois fort différentes d'un événement ou l'établissement des causes d'un événement qui peuvent être très différentes d'un historien à l'autre, sans que cela ne soit forcément problématique. Mais l'historien, s'il veut que son travail soit reconnu de qualité scientifique, il doit faire preuve d'honnêteté intellectuelle, ne pas cacher, occulter ou travestir des sources, des pans de l'histoire, pour la défense d'un point de vue, d'un intérêt ou d'idéaux personnels. Il doit respecter une méthode de critique des sources qui l'utilisent. Et il doit aussi prendre un maximum de distance avec ses opinions personnelles. Ces constats sont également valables pour toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Les techniques de recherche visent à établir une distance artificielle entre le chercheur et les réalités observées. Celle-ci n'est jamais absolue. Importance de la rigueur de la méthode pour rendre une étude de qualité scientifique. Connaître son passé permet de mieux comprendre les enjeux des problèmes étudiés. Les sociologues, économistes, politologues, etc. utiliseront de nombreux matériaux d'information qui relèvent de l'histoire. On est rarement face à un processus qui ne s'étend pas dans le passé et qui ne sont pas susceptibles d'influencer encore le futur. L'histoire permet d'établir des analogies et de tirer du passé une certaine expérience, une connaissance qui peut avoir une influence sur les choix présents et futurs. Point 3. Les instrumentalisations et les enjeux de l'histoire La plupart des grandes civilisations ont eu leur histoire officielle exaltant le prestige des souverains, victoire, leurs grands hommes, gloire nationale, etc. Le mot « histoire » vient du grec ancien « historia » qui signifie « enquête », titre du récit des guerres entre les Grecs et l'Empire perse au 5e siècle avant Jésus-Christ par Hérodote. Les récits des chroniqueurs peuvent parfois être totalement contradictoires comme dans le cas par exemple de la bataille de Kadesh et de la bataille de Verdun en 1916. Dans la plupart des récits de bataille menés au cours des siècles, la force des combattants se trouve exagérée. Les vainqueurs ont toujours déclaré que l'armée des vaincus était beaucoup plus fort que ce qu'elle n'était réellement pour rendre leur victoire plus impressionnante et les perdants visent vers ça pour excuser leur défaite. Le passé est également utilisé pour mettre en avant les rapports à l'histoire universelle, au progrès d'une civilisation dans l'optique de renforcer son image de grandeur ou de supériorité par rapport à toutes les autres. Exemple, le cas de l'imprimerie. La reconstitution du roman national. Il est très courant de mettre en avant toute une série d'éléments historiques pour fonder, a posteriori, les états-nations, les nationalismes. Deux grands types d'arguments principaux. Premier argument, l'argument de la tradition. Ancrer une identité, un état national, dans le passé pour le renforcer. Deuxième argument, l'argument d'une situation d'injustice. Prouver une situation d'injustice ancienne, justifiant qu'il soit tant que cela cesse, une oppression passée des Flamands, dans l'optique d'une rupture politique, mais qui s'accompagne vite d'un remplacement des images anciennes par de nouvelles. On a encore bien souvent recours à l'existence séculaire d'une identité nationale, pour naturaliser les constructions politiques. Le patriotisme peut s'appuyer sur deux grandes conceptions différentes des fondements des nations, théorisées à la fin du XVIIIe siècle. La conception dite allemande de la nation, faite par Johann Erder, 1744 à 1803, et développée par le philosophe Fichte, 1762 à 1814, communauté naturelle ou organique d'individus liés entre eux par des liens de sang, race, et de culture, langue, religion. conception ethno-culturelle de la nation. Ensuite, la conception française de la nation, faite par l'abbé Emmanuel-Joseph Cies, 1748 à 1836, essayiste et homme politique français. La nation est un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par la même législation. La volonté de vivre ensemble prévaut dans cette association. On ne naît pas français, on le devient. Conception civique de la nation. Joseph Ernest Renan, 1823 à 1892, développera l'idée que la nation est une entité faite d'un héritage commun. L'histoire peut être utilisée pour appuyer chacune des conceptions. Les grands récits nationaux chercheront à mettre en avant une langue commune, un ennemi commun, mais aussi une mémoire collective commune. Exemple, les fondements de la nation européenne. Certains auteurs évoquent l'existence séculaire d'une identité ou d'une nation européenne. Les uns estiment que la nation européenne se fonde sur toute une série d'éléments historiques. 1. Les éléments objectifs d'une unité européenne. Un ensemble géographique. La langue, le retour au berceau indo-européen. une civilisation européenne basée sur le principe de la démocratie, sur la culture judéo-chrétienne et sur le progrès. Jean-Paul Demoule se montre assez sceptique quant à l'existence d'un berceau linguistique indo-européen commun, conception ethno-culturelle de la nation. Le mythe biblique est effectivement extérieur à l'Europe, venu de la Palestine. 2. Les événements subjectifs d'une unité européenne. Volonté commune de vivre ensemble, un passé commun. Les ancêtres de l'idée européenne, Renaissance, Erasme et Louis vivait-ce, Philosophie des Lumières, Bernardin de Saint-Pierre et Rousseau, et Révolution française, Kant et le comte Henri de Saint-Simon, Le printemps des peuples, 1848, Le congrès de la paix en 1860 et Joseph Proudhon, Guerre franco-prussienne de 1870 à 1871 et Victor Hugo, entre deux guerres, la société des nations. Geneviève Warland, F.U.S.L., établit une liste non exhaustive d'éléments constitutifs de toute construction historiographique d'une identité nationale. Une conception homogène de la nation, la quête de lointaines origines, des mécanismes de distanciation de l'autre et l'insistance sur les caractères patriotiques, la présentation d'une mission universelle pour l'État-nation et une perspective téléologique, l'histoire revisitée pour défendre une politique ou une idéologie. Le livre noir du communisme, François Furet et Stéphane Courtois, a été l'objet de nombreuses polémiques, y compris parmi les collaborateurs de l'ouvrage. La moitié des auteurs se sont finalement dissociés publiquement du contenu de la préface, rédigée par Stéphane Courtois. Les principaux points de désaccord sont La parallèle effectuée dans la préface entre le génocide nazi et la répression stalienne, basée sur une comparaison purement statistique qui ne permet pas d'analyser ni de comprendre les spécificités du communisme et du nazisme. Les victimes de famine sont placées de fait sur le même plan que le gazage délibéré des juifs. Le calcul du nombre de victimes. Le lien sous-entendu entre doctrine marxiste et crime de masse. L'utilisation du terme vague et au singulier de communisme pour désigner une variété de systèmes. Et pour terminer, l'absence d'évocation de radicalisation de la terreur dans les systèmes communistes.